Ici c'est de la roquette, alors c'est vraiment du bébé roquette quand on regarde ça, c'est vraiment le début. Dans quelques semaines on va pouvoir couper ça. C'est mon père qui a parti ça ici. Je me suis retrouvée il y a quelques années un petit peu avec, voilà, une remise en question. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée à l'entreprise. C'était une passion sûrement latente, mais que là j'ai vraiment fait comme « wow ». C'est ton client principal, le chef? Oui, absolument. Moi je travaille spécifiquement avec des chefs. On voit un petit peu de trucs au détail qui commencent, mais j'ai repris l'entreprise de mon père avec ce qui avait généré une belle idée dès le départ. C'est le jardin des chefs. À quel point c'est important pour toi cette relation étroite avec le menu du chef, par exemple? Bien, pour moi ça fait vraiment partie, c'est comme tout le reste, ça fait partie même de certains choix de légumes, ça me fait partie de comment je vais travailler des choses, de savoir que j'ai une parcelle qui est quasiment réservée à un resto, en particulier parce qu'il m'a dit « je veux tant de kilos de telle chose ». C'est le jardin des chefs. Oui, c'est lui le boss? C'est le chef le boss, finalement. C'est le jardin des chefs, non? Bien oui! Ici, c'est une commande spéciale quand je vous dis que je parle au chef. Donc ça, c'est un gabarit pour un chef parce que je sais ce qu'il veut. Et puis ça, c'est un autre gabarit pour un autre chef. C'est un peu du sur-mesure ou du prêt à cuire aussi. Et c'est quoi ces tendances d'avoir ça en tout petit pour les chefs? Bien, ça, c'est parce qu'ils ont des projets spéciaux de présentation. Puis aussi, ça permet aux gens de connaître plus de choses et d'avoir vraiment des goûts différents. Ça et ça, c'est vraiment différent. Ça, c'est très sucré. Ça, c'est plus… c'est la kyogia. Ce qui fait que cette betterave-là est très appréciée. Oui, souvent présentée de cette façon-là d'ailleurs en acier. Parce que c'est très beau. Puis ce qui est apprécié, c'est que comparé à la betterave-rouge, ça coule pas. Ça tâche pas. Ça fait que tu peux le mettre à côté d'un autre légume, comme ça. Ça, un rayon de soleil, là. Carrément. Ce qui est le fun, c'est que c'est des gens justement avec qui je vais parler. Là, je vais dire « Ah oui, mais cette semaine, regarde, j'ai laissé passer une coupe de rondonnées. Je ne vous ai pas dit qu'il y ait à temps. » Mais ça tente de te faire un genre de gratin ou de tatata. Je pourrais te vendre une coupe de rouge qu'il y aurait avec. Puis là, les chefs, ils partent aussi dans leur tête. Puis ça me fait triper aussi. C'est quoi la rabiole? La rabiole, c'est un navet. Mais quand on dit le mot « navet », les gens, ça fait « yark ». Excusez le micro. C'est du bonbon. Ça goûte pas le navet qui vient de l'épicerie. C'est doux. C'est très doux. C'est sucré. C'est à peine piquant. Ça, ça s'appelle du radis valentine. C'est piquant. Parce que c'est petit. Un radis valentine. Plus c'est gros, moins c'est piquant. Mais c'est la couleur, excusez-moi, encore une fois. J'ai l'impression de manger une œuvre d'art. Ça, vous connaissez ça? Hein, c'est des melons d'eau? C'est des coucamelons, ou c'est melon-souris. Alors, on le voit, hein, c'est gros comme une olive, avec l'apparence d'une pastèque. C'est bon? Qu'est-ce que ça goûte? Non, c'est pas bon. Ça goûte, c'est un peu amer. C'est un petit concombre, ma mère. Oui. Bien, ça me rappelle le goût du concombre, c'est ça? C'est un concombre. Pourquoi est-ce que tu continues à le faire? Pourquoi est-ce que... Parce que je tripe. Oui. Parce que c'est merveilleux, parce que t'as l'impression, je sais pas, parce que quand tu parles à un chef, tu dis j'ai ça, ça, ça. Ah, j'ai essayé telle affaire. Valérie, je comprends que tu travailles beaucoup avec les chefs, mais le consommateur, lui, a accès à certains de tes produits. Ce que je peux offrir, qui est fait ici, c'est le piment Gorilla, le piment type espelette, là. On sait que c'est une appellation contrôlée, donc c'est fait dans Charlevoix. Ça, c'est les deux moutures que je fais. Je fais une mouture en flocons, puis ça, c'est la mouture fine, qui est vraiment plus... Écoute, ça sent, là. Ça sent. Quand on monte dans la chambre en haute séchage, on l'a, hein, la draphe, là, qui arrive, là, c'est hallucinant. Ça, ça se trouve en tablette, puis, bien, l'autre façon de faire profiter les légumes, c'est vraiment par rapport à la gastronomie, en allant dans les restos. Ça permet aux gens qui se payent un bourg pas d'aller chercher des saveurs que peut-être qu'ils pensaient pas qu'on pouvait faire ici. Tu sais, des fois, on fait, « Hein, t'as ça? Bien oui, ça existe, on peut le faire. » Fait que c'est vraiment... C'est comme ça. Hein, t'as ça? Sérieux? Hein, t'as ça, Valérie? Bien, nous aussi, on a accès à ça. J'ai tellement hâte de cuisiner. Merci, Valérie. Merci à toi. C'est un plaisir. C'est cool. Wow, c'est fou. Cool! Sous-titrage ST' 501